Salut à tous c'est Alizar, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Diablo 3, c'est mercredi c'est l'heure de la faille probatoire et donc on va découvrir ensemble de quelle classe et de quel build il s'agit si jamais je réussis à terminer cette faille dans les temps je vous donnerai des conseils, en tout cas ma manière de faire afin de valider cette faille puis s'il y a des petits tips, des petites choses à avoir à gauche à droite je vous en parlerai histoire de vous faciliter un petit peu la tâche alors c'est parti, découverte, faille probatoire, nous avons un sorcier alors j'aime pas cet ordre déjà, ça m'inspire pas des masses 107 tornade, désintégration ok, l'Est de Jordan, d'accord ok, je ne sais pas trop quoi en penser je pense que ça va être un peu galère alors déjà sorcier c'est pas un truc que joue des masses ah et ça deal sévère pourquoi j'ai, pourquoi il y a, ah il y a, attends, il y a un truc, c'est quoi ça, vos dégâts, alors pendant l'organisation de la 1, vous lancez une autre compétence concernant la puissance arcanique toutes les secondes ah c'est bien, ça veut dire qu'en fait on a, en fait c'est la fête du slip comme ça il y a les tornades, tout, ok d'accord, très bien ok, la même fois ça a l'air cool en fait enfin ça a l'air cool, on va voir la tête de la faille c'est parti, alors première chose à faire ça va être ceci et ceci ok, ça, ça deal ah il y a des escaliers ici, d'accord, je n'avais pas vu par contre il n'y a pas de dash, c'est un petit peu un petit peu chiant, alors on va par contre, un élite non ça tente ou pas ça c'est le build clic droit pour sorcier c'est par contre je ne sais pas trop comment faire pour aller plus vite avant que je fasse un truc comme ça ah ah non, c'est plutôt pas mal ça fonctionne bien, ça pour gagner que grappiller des secondes par-ci par-là ah ouais, ça a l'air de, enfin, ça a l'air, enfin, ça c'est que le début, mais euh ah putain, les murs allez, meurs, toi aussi ça a l'air de pas mal fonctionner ah on va partir par là-bas un truc comme ça parce que c'est la bonne idée de partir là-bas ou, bah, donc, faites l'impression que c'est c'est ça c'est le mauvais chemin hop bonjour messieurs, au revoir ça, ça a l'air d'être la bonne technique ah bon, alors lui, je vais pas le ça m'attendait que je l'aspire dans la tornade par contre, tout ce qui est à côté ouais, d'accord, donc ça, ça aide vachement ah ouais, ouais, clairement il n'y a pas photo, c'est vachement mieux il est trop bien ce bill ok, mais mon dieu, ça va puer la mort et tout je suis un certain bah ma foi, on est sur une 52 quand même c'est très très propre très agréable comme bulle bon, c'est le bulle où tu te tu t'embêtes pas trop on va dire ça comme ça la tornade, ça ramette c'est vachement plus efficace que les piranhas du féticheur alors, hop, on fait un petit tas ici, il n'y a rien on va par là-bas et c'est la fin j'ai de l'avance j'ai de l'avance ouais, ça change tout la tornade change vraiment tout il n'y a pas à dire c'est nettement plus facile après, quand il y a deux monstres c'est pas trop rentable mais, ici là, c'est assez bien il faudra, ah voilà, j'allais dire il faudra un elite s'il vous plaît allez, meurs un autre ici, parfait donc là, normalement, on devrait avoir notre c'est ça notre boss alors et voilà dans les temps ouais, honnêtement, j'aurais 4,28 ça va honnêtement sans forcer du premier coup c'est facile donc, non honnêtement étonnamment surpris par le build vraiment vraiment sympa j'ai jamais joué en sorcier comme ça de cette manière-là en tout cas je ne sais pas souvenir des choses qui se ressemblent un petit peu mais celui-là est vraiment est vraiment cool avec avec justement la puissance arcanique qui se régénère bien on a à l'armure justement 666 et avec 666 d'armure 666 décidément non il ne sait pas taper des barres à mettre que du 666 sportif donc c'est jamais bon après il a de l'ancien mine de rien mais non franchement ça fonctionne bien réduit le coût en puissance très bien vous pouvez vous pourrez sur les 30% ça ne peut pas subir de dégâts pendant 5 secondes c'est vraiment bien honnêtement c'est vraiment 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 bien comme build ça deal très bien pensé voilà ça fonctionne très bien alors le petit plus parce qu'honnêtement on a juste besoin de ça le reste on s'en fout un peu c'est la petite tornade qui va permettre de paquer les monstres et vraiment sur une grande zone en plus et donc en fait vous avez juste à cliquer tout droit comme ça faire le laser tout droit et c'est tout voilà les monstres mourront naturellement avec la chute de météore le blizzard la tornade c'est ça c'est météore blizzard et tornade tout à fait voilà donc ça fera les dégâts nécessaires pour terminer les ennemis et bah non franchement bien bien bonne faille je pense que vous devriez pas avoir trop de soucis à la terminer voilà moi c'est une vidéo courte pour une fois sur la faille probatoire donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo si vous avez aimé n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne pour voir de futures vidéos diable 3 on se retrouve samedi avec l'avancement de mon feticheur vous avez pu le voir il est pratiquement par en gros 200 et presque tout équipé donc je vais continuer à farmer en espérant récupérer les objets manquants afin de vous montrer un truc un peu un peu solide un peu costaud bien avancé si ce n'est pas le cas je vous montrerai déjà la puissance qu'il a et je suis agrément surpris par rapport au niveau de l'équipement que j'ai la tantquiness et la capacité du personnage à à fournir à monter dans les niveaux de difficulté donc je vous montrerai tout ça voilà moi sur ce je vous laisse là et je vous dis à la prochaine ciao ciao tout le monde